Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et ça va être encore un haul sheen Et oui, j'ai encore craqué, j'abuse littéralement en ce moment Parce que je fais quasiment que des haul sheen Donc je pense qu'on va commencer tout de suite Parce qu'il y a quand même pas mal de petits articles Donc let's go Donc pour commencer, je prends vraiment les articles au fur et à mesure J'ai tout reçu en 3 commandes Si je me trompe pas Moi je vais dire sors en 3-4 commandes, je sais plus trop Donc on va venir commencer par cette petite combi short Elle est noire Comme ça, elle est vraiment toute simple, elle est super jolie En fait dans le dos, il faut préférer une petite ouverture Je vous montrerai portée, bon aujourd'hui je filme pas dehors Parce qu'il pleut Je suis trop dégoûtée au début, je voulais filmer cette vidéo dehors Mais franchement il pleut à saut Donc voilà, mais franchement elle est super jolie, elle est resserrée à la taille Vous avez une fermeture là en bas En fait en bas des fesses, au niveau des hanches Et vous avez deux petits boutons Comme ça pour la rattacher Derrière le cou Voilà Celle-ci je l'ai prise, je vais vous dire quand même les tailles Je l'ai prise en S dans la gamme petite Ensuite j'ai pris, alors ça c'était pour tester Mais en fait je sais pas Enfin je sais pas, je suis pas fan à 100% Ouais non je suis pas fan à 100% En fait c'est un petit chapeau comme ça pour l'été Je le trouvais trop beau en fait avec le petit volant et tout noir Mais ouais je sais pas, je suis pas fan à 100% Mais par contre il est quand même assez joli Mime de rien voilà Ensuite j'ai pris un short comme ça en jean J'en ai plus du tout des shorts en jean du coup j'en ai pris un Parce qu'en fait j'aimais bien les shorts comme ça Et vous savez ceux qui sont pas aussi serrés au niveau des hanches Parce que je trouve ça juste horrible Puis je l'ai pris en taille Je l'ai pris en taille 36 Par contre il est un petit peu trop grand à la taille Mais on va prendre une ceinture et puis voilà quoi Ça choque pas trop Ensuite pour rester un peu dans les chapeaux casquettes J'ai repris vous savez une petite casquette comme ça Tout à sequin J'en avais pris une mais en ce cas un peu style multicolore Et franchement j'avais été tellement fan que du coup je l'ai reprise Mais en fait en toute noire Elle est juste trop belle Je suis trop trop fan Ensuite j'ai pris ce petit panier ici C'est un petit sac comme ça en bandoulière Sous forme de panier Il est trop beau regardez En plus vous avez un petit noeud en dentelle C'est trop joli Par contre j'avais pas vu sur le site Mais il n'y a pas de pression de fermeture Donc c'est un peu dommage Mais bon après c'est pas très grave Vous mettez pas grand chose en tous les cas dans ce sac Mais franchement il est plutôt sympa Ensuite j'ai pris un body comme ça En fait là ce que vous voyez directement ici C'est le devant en fait C'est un espèce de décolleté plongeant et tout C'est trop trop beau Par contre c'est pareil Chignes font que vous savez des Ah en plus je vous montre à l'envers depuis tout à l'heure Bref c'est pas grave Par contre il est sous forme de culottes Et pas de string Et dans le dos du coup C'est plein de petites chaînes comme ça C'est trop trop beau J'aime trop Et par contre ce qui est cool C'est que les chaînes quand vous lavez le body vous pouvez les retirer Donc ça c'est juste trop bien Vous avez des petits mousquetons Donc c'est vraiment trop trop cool Et lui je l'ai pris en taille Lui je l'ai pris en taille S Alors ensuite j'ai pris ce petit pull-ci Qui est resserré en fait sur le devant Il est super sympa Par contre la matière elle est assez Je sais pas elle est bizarre Mais par contre il est vraiment beau Il est hyper fin Et il est assez transparent aussi Lui je l'ai pris en taille S aussi Donc voilà Après j'ai pris ce petit t-shirt aussi Je l'ai essayé lui Et il est juste trop trop beau Je suis trop fan Par contre je l'ai pris en taille Ouais je l'ai pris en taille M C'est un petit haut comme ça Noir En fait dans le dos regardez En bas du dos c'est resserré Avec un petit noeud et tout Il est trop trop beau Franchement les filles vous pouvez foncer Il est vraiment beau Après moi j'ai pris une taille au dessus Parce que j'avais peur en fait Qu'au niveau des épaules ça passe pas Que ça soit trop serré Mais franchement non Sinon il est nickel Ensuite Ah oui j'ai pris un maillot de bain Alors attendez comment il va Donc voilà Donc j'ai pris un maillot de bain Kaki comme ça Donc ça en fait c'est ce que vous nouez Derrière le dos Derrière le dos Derrière le cou pardon Et ça en fait vous y mettez au niveau de la taille Et c'est trop beau Lui je l'ai pris en taille S Donc ça c'est le haut Et le bas il est comme ça Et donc du coup le bas il est comme ça Et c'est pareil Vous avez encore les petits détails Il a des petites chaînes et tout C'est juste trop Je sais pas pourquoi ça va faire le focus là dessus Mais c'est trop joli Donc du coup le bas Donc il est tout simple comme ça Au niveau des fesses Il est resserré C'est trop joli ça Ensuite on va essayer de rester dans les maillots de bain J'en ai acheté d'autres Ah oui j'ai pris ça Alors ça j'ai juste pris le bas de maillot de bain Hop il est comme ça Il est noir tout simple en fait Regardez ce que vous avez Vous avez un noeud et tout Au niveau des fesses c'est trop beau Je l'ai pris en taille S aussi Ensuite j'ai pris Bon ça c'est pas un maillot de bain C'est dans les sous-vêtements et tout C'est une espèce de string comme ça Avec tous les chaînes Et c'est juste trop beau Bon forcément je vais pas vous y montrer Je vous mettrai J'essaie de vous trouver une capture d'écran Par contre c'est une catastrophe A mettre Vous vous emmêlez avec les chaînes de tous les vous Mais pareil Ça aussi les petites chaînes Elles peuvent s'enlever Vous avez des petits mousquetons et tout Donc c'est trop cool Et même pour les mettre sur des maillots de bain Je pensais plutôt à ça Enlever les chaînes Et mettre sur un maillot de bain Ensuite j'ai pris un maillot de bain rose Ouais je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai acheté un maillot de bain rose bonbon Ouais on va dire que c'est rose bonbon Je pense Du coup le bas Il se présente comme ça Je l'ai pris en taille S lui aussi je crois Ouais je l'ai pris en taille S Donc du coup le bas il est comme ça En fait c'est surtout sur le haut Que j'ai vachement flashé Regardez C'est genre tout du tulle C'est trop beau J'aime trop Je trouve ça super original Et je crois qu'aussi il est en blanc Si je me trompe pas sur le site Ensuite du coup pour le sport Je voulais trop tester tout Leurs brassières sur Chine Est-ce qu'elles sont trop belles Regardez Du coup j'en ai pris une Je l'ai prise en taille J'ai prise en quelle taille ? Je l'ai prise en taille S Elle est super jolie Là en fait c'est en espèce de tulle et tout Et à l'intérieur par contre Vous avez vraiment les petites coques Et aussi elles se rattachent Donc derrière le cou comme ça Avec un petit crochet Qui s'enlève hyper facilement en plus Et surtout qui se met facilement Parce que des fois c'est pas facile à les mettre Mais franchement elle est trop belle et tout Dans le dos c'est trop joli Après j'ai pris ce petit crop top ci Comment il va celui-là ? Il va comme ça ? Non Ensuite j'ai pris ce petit crop top du coup Comme je vous disais Là c'est au niveau de la poitrine Il y a un petit bijou et tout C'est trop sympa Donc voilà Et donc ça ça se met derrière le cou aussi Et il est trop beau Et lui je l'ai pris en taille Ah bah il n'y a pas l'éthique Ah lui je l'ai pris en taille S Ensuite j'ai regardé aussi Vous savez tout ce qui est pyjama et tout Parce que j'ai vu Chine Ils en avaient plein Et j'avais jamais fait gaffe la dernière fois Et du coup j'ai acheté une combi short comme ça Et franchement Elle est magnifique Regardez La couleur et tout en plus Regardez les petits détails et tout avec la dentelle C'est trop beau Du coup elle est comme ça Et dans le dos Pareil elle est toute ouverte et tout C'est trop joli Dans tout cas je vous mettrai des petits bouts de vidéo Alors ensuite j'ai pris ceci En fait c'est des petites boîtes Ah je sais pas Mais je s'envoie trop Ah voilà C'est des petites boîtes pour mettre les lentilles Par contre j'avais pas vu Regardez Je vais vous y montrer Parce que franchement du coup moi j'y rachèterais pas Si j'arrive à y ouvrir Les trucs de lentilles en fait c'est vraiment collé à l'intérieur Vous pouvez pas les enlever Donc du coup je suis un petit peu dégoûtée pour ça Donc voilà je sais que j'y rachèterais pas Parce que je trouvais ça trop mignon Mais bon Un petit peu dégoûtée par rapport à ça Pour rester dans les accessoires un petit peu bizarres Regardez ce que j'ai acheté C'est de l'abus C'est euh Comment ça s'appelle ? Vous savez pour ouvrir les canettes Enfin non pas les canettes là Les trucs de bière là Ou je sais pas quoi Voilà Un ouvre ? Non Bref je sais plus comment ça s'appelle Mais voilà en forme de main de scale Et je trouvais ça trop beau J'en avais vu tout dans des vidéos et tout Aux Etats-Unis Et j'en voulais trop Et sauf que j'arrivais pas à en trouver Ensuite pour rester dans les maillots de bain J'ai acheté un maillot de bain rouge Comme ça Par contre lui il est un petit peu Enfin le haut il est trop grand Donc il est comme ça Par contre le bas est vachement échancré Je l'ai pris en taille S Et le haut il est comme ça Je vais vous l'attacher dans le dos J'ai mis trop et tout le haut Mais sauf qu'il est un petit peu trop grand En fait il faudrait juste que je remonte en fait Faire une petite couture ici Comme ça moi ça m'ira Parce que franchement il est beaucoup trop grand Après on reste toujours dans les maillots de bain J'ai pris un maillot de bain noir comme ça Tout simple Une pièce Il est en taille S aussi Et je vais vous le montrer encore à l'envers Donc du coup il est vraiment tout simple Et regardez en fait en bas ce que vous avez Vous avez des Genre du Enfin je sais pas ce que c'est du tulle Et au niveau des fesses vous avez un petit nœud Comme ça C'est trop beau j'aime trop Ensuite on reste encore dans les maillots de bain J'ai pris celui-ci Lui je l'ai pris Ah par contre lui je l'ai pris en M Je sais pas pourquoi Regardez Il est trop joli le bas J'aime trop Tu sais on est en espèce de fonçage là Je sais pas C'est trop trop beau Et le haut il est comme ceci Voilà Et voilà Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pris en taille M Je pense que j'ai dû me tromper à mon avis Ensuite on reste dans les bas de maillot de bain J'ai acheté celui-ci Lui Ah par contre Non lui je l'ai pris aussi en taille S Ouais lui il est en taille S Attendez je vais vous y mettre correctement Donc du coup c'est vraiment une culotte de maillot de bain Tout simple Et regardez en fait Sur les côtés C'est des petits bijoux comme ça C'est trop beau Par contre ça fait très très plastique Et je pense pas que ça va durer des années et des années Mais par contre il est vraiment beau Ensuite toujours dans les bas de maillot de bain J'ai pris celui-ci Par contre je l'ai pris en taille M Par contre je vous montrerai porté Parce que c'est une catastrophe A montrer comme ça Et c'est pareil Il y a des petits bijoux en fait Ça se relie devant en fait Au niveau du ventre Et ça fait trop beau Ensuite Encore un autre maillot de bain Franchement j'ai abusé dans les maillots de bain Il y en a plein Mais lui là c'est vraiment le maillot de bain Coup de cœur Il est trop trop beau C'est pourquoi en fait du coup je commandais Mais au final je me suis retrouvée Avec je ne sais trop combien d'articles Comme d'hab Quand je regarde tout ce qu'il y a là en bas Ça fait peur Donc du coup voilà comment est le bas Il est comme ça Et franchement il est trop beau Lui aussi je l'ai pris en taille S Il est tout simple Mais j'aimais trop en fait Une espèce de marbre bleu Comme ça c'est trop trop beau Et ensuite le haut il est comme ceci Et le haut aussi j'aime trop Franchement je suis trop trop fan de ce maillot de bain Il est vraiment trop beau Alors après j'ai acheté ça Ça c'est pour partir en festival C'est des Vous savez des strass là comme ça Comme sur le visage Et je ne sais pas si on va voir Si on voit un petit peu Donc du coup j'ai pris ceux là J'en ai pris des comme ceci Et j'ai pris ceux là Enfin ceux là ils ne sont pas pour moi Ils sont pour ma soeur Après j'ai repris des toutes petites pinces Comme ça pour les fossiles Et j'en ai repris une autre comme ça Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris plein Mais bon au moins comme ça Si je les perds j'en aurais d'autres Après j'ai pris des Des petits goupillons comme ça Pour les extens sont de cils Vu que je vais m'en faire Ça va être la première fois que j'en fais Donc j'espère que je vais être contente Ensuite Là on va passer aux bijoux Vu que je prends vraiment les premiers trucs qui viennent J'ai repris une petite chaîne et tout Quand on met sur la cuisse Regardez comme elle est trop belle Genre il y a des petites feuilles et tout Et vous avez une petite perle au bout C'est trop joli J'aime trop Après là j'ai repris un autre bijou Je vous mettrai une photo Parce que Comme ça vous n'allez rien comprendre Comment ça va Après Un autre petit bijou avec des petites perles Pareil je vous mettrai une petite photo Ensuite j'ai acheté ça Regardez C'est en fait un support à frites Et en fait vous avez le petit poids à sauce Et il s'enlève sans plastique par contre Et je trouvais ça trop sympa pour cet été Pour faire des belles photos Ensuite j'ai repris des trucs comme ça Pour mettre sur la poitrine des caches tétons Je crois que ça s'appelle Après marque ils en avaient plus J'étais dégoûtée Donc du coup je les ai achetées sur Chine Donc du coup je vais pouvoir les tester Voir s'ils sont bien Ensuite on repasse aux vêtements Alors là qu'est-ce que j'ai ? Ah là j'ai une robe Hop Donc du coup c'est une robe toute simple Comme ça elle se noue derrière le cou Elle est dos nu Et c'est une robe du coup moulante Elle est trop belle aussi Pareil je vous mettrai des petits close-ups Ensuite j'ai une autre robe Alors celle-ci je suis trop fan Elle est trop trop belle L'autre robe je vous ai pas dit Je sais plus en quelle taille je l'ai prise d'ailleurs Je sais pas Attendez je vais vous dire ça Que je vous dise quand même à peu près les tailles et tout Elle je l'ai prise en taille S Et celle-ci du coup Je l'ai prise aussi en taille S Si je me trompe pas Oui je l'ai prise en taille S Du coup c'est une petite robe comme ça Que vous nouez en fait au niveau des épaules Elle est trop trop belle regardez Elle est vachement décolletée par contre Et regardez le bas C'est trop beau j'aime trop C'est des petits froufrous C'est trop joli Et ensuite le dernier article Enfin de cette commande C'est Bah c'est pour Oula je suis en train de tout faire comme ça C'est pour partir en festival ça C'est Je sais même pas comment je vais vous montrer ça C'est une espèce de jupe Du coup c'est une jupe tutu En fait vous avez une longue traîne Comme ça Ça va même pas rentrer dans tout le cadre Je vous mettrai des petites vidéos Franchement elle est super jolie Je l'ai prise en taille Je l'ai prise en taille S Par contre le S il taille super grand Sachant que c'était la plus petite taille Et en fait je la perds quoi Du coup je suis un petit peu dégoûtée Mais elle est quand même trop trop belle Donc je suis trop contente Donc voilà On a enfin terminé Franchement il y a des vêtements Tout autour de moi Il va falloir tout que je range après Donc en tout cas J'espère vraiment Que cette petite vidéo Oh le Vraiment là c'était le big haul chine Vraiment il y avait plein plein de vêtements Donc qui vous aura plu Surtout n'hésitez pas à vous abonner Et à liker Et je vous mettrai mon insta Et puis mon tiktok En barre d'infos Comme d'habitude Et puis toutes les Bah du coup les références des articles Et sur ce Bah écoutez je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Donc dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada